Musique A 34 ans, Swat Gazouani s'apprête à vivre ses quatrièmes Jeux paralympiques. Médaille d'argent à Athènes en 2004, médaille de bronze à Pékin en 2008, médaille d'or à Londres en 2012, Swat collectionne les records et les podiums au championnat de France, d'Europe et du monde. Depuis 2013, elle détient le record du monde en développé couché, dans la catégorie des moins de 73 kilos, avec un poids soulevé de 150 kilos. Les sports de force, on n'est pas bon à 20 ans, on n'est pas bon à 25 ans, on est bon à partir en général de ses 30 ans. Donc on considère qu'au jour d'aujourd'hui, elle est dans l'âge mûr de la force en fait. Depuis 10 ans, Swat s'entraîne avec Mehdi Ouzirat. Ils se sont rencontrés en 2005 sur les Champs-Elysées, lors d'une parade pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. Depuis, ils ne se quittent plus. Moi, j'ai représenté l'altéro valide, elle est représenté l'altéro handisport, et on s'est rencontrés ce jour-là. C'est mon entraîneur et c'est mon mari. Et depuis que je suis avec lui, je ne fais que des médailles d'or. Une journée d'entraînement en général, il y a beaucoup de parties, pour la partie cardio, où elle va prendre son fauteuil, il y aura à rouler en ville, une bonne heure et demie de développer le coucher. Et selon les besoins physiques, il y a une partie renforcement musculaire derrière. Et donc on joue sur les séries, le nombre de répétitions, le nombre de séries, les différentes prises. C'est un sport assez convivial au final, où on passe beaucoup de temps à raconter nos journées chacun. En gros, on passe entre 15 et 30 secondes pour l'effort, et entre 4 et 5 minutes de récup entre chaque série à chaque fois. Sur une séance de 3 heures, le travail réel tiendrait sur une demi-heure en réalité, mais le corps a besoin de récupérer l'ensemble de ses définitions énergétiques pour pouvoir refournir le même effort. Née avec un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale qui paralyse ses deux jambes, Swat Gaswani a découvert l'haltérophilie à l'âge de 6 ans, à l'ASPTT de Lille, où elle s'entraîne aujourd'hui. J'étais dans un centre pour handicapés à Marsotelet. C'est là où j'ai découvert la discipline. Et j'ai vraiment réellement convencée, c'était à l'âge de 15 ans. Donc c'est un handicap de naissance, elle a fait quand même pas mal de discipline avant d'arriver sur les luthéros. Elle avait essayé l'athlé, elle a essayé le basket. Ça a été un éducateur qui m'a fait découvrir le développé couché, qui s'appelle Sylvain Ouzet, qui était ici, justement dans cette salle. Il me disait, tu vois, tu sais, tu as un potentiel, tu décrocheras la médaille d'or au jeu. C'était toujours positif avec moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis positif. J'ai avancé avec ses paroles, en écoutant aussi tous ceux qui s'entraînent autour de moi. Ils sont super gentils, je les aime tellement. Et que ce soit les gens de l'haltérophilie, parce qu'il y a un côté haltérophilie et un côté musculation, ils sont tous gentils. En plus d'avoir des adversaires directs, on a un adversaire qui est nous-mêmes. C'est le dépassement de soi-même en réalité. On a une charge à soulever. Le premier, le record dans sa catégorie, elle l'a déjà mis à 150 kg au championnat d'Europe en 2013. Je suis une personne comme une autre, je ne fais que du développé couché. Certes, j'ai un niveau assez élevé, mais je veux dire, ce n'est pas ça qui fait que ça y est, je suis mieux que tout le monde, je suis au-dessus de tout le monde. C'est un travail d'une vie, c'est un entraînement, c'est une suite de mouvements. Et quand on arrive dans une salle où on entend l'hymne national qui retentit, tous les autres pays qui restent muets face aux drapeaux français qui s'élèvent, c'est une fierté aussi. Moi, j'arrive à garder les roues sur terre. Donc, c'est bon. A partir de là, ça me va. Début des épreuves paralympiques, le 7 septembre.